Pommes golden, pâtes brisées, caramel, beurre de Normandie, l'essentiel et rien d'autre, c'est le secret de la tarte tatin de Claudette Fournier depuis 30 ans. Un savoir-faire qu'elle est venue démontrer à l'occasion d'un concours de cuisine amateur organisé à la mode beuveron. La tatin aux pommes, pas une tatin avec tout un tas d'ingrédients, des légumes, de la viande et puis tout ça. Pour moi ça c'est plus de la tatin, la tatin pour moi c'est les pommes. Cette recette, Claudette la découvre lors de son installation à la mode beuveron. A cette époque, elle épluche toutes les sources d'informations possibles sur le destin hors du commun des soeurs tatins. Depuis, la passion pour leur tarte ne l'a jamais quittée. Durant l'automne, elle en prépare deux fois par mois. C'est un dessert fabuleux et à la portée de tout le monde. Après le tour de main c'est de ne pas la renverser par terre, il faut vraiment la mettre sur le plat. A chacun sa définition de la tarte idéale. Pour Tilly Moclair, pas besoin de se plonger dans les manuels de cuisine, tout est une question d'instinct. Ça se voit à l'œil. Je vise le rendu après en fait, c'est comme ça que je prépare mes plats. Comment ça va sortir ? Est-ce qu'il faut que ça me plaise déjà ? Sa marque de fabrique, reprendre un classique et ajouter sa touche personnelle. Ici, du safran dilué dans du beurre. Tout ce qu'on ne connaît pas, j'ai envie d'essayer pour changer de l'ordinaire. Pourquoi ? Ça fait vraiment partie de votre personnalité ? Exactement. Moi je suis quelqu'un, je me lance, je fais plein d'essais. J'adore cuisiner, donc je m'en lasserai si je fais tout le temps la même chose. Une certitude pour ces deux passionnées de cuisine. Elles ne pourront jamais se lasser de la tarte tatin. Merci. 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 Merci.